Votre Père, et vers tous ces messagers qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à comprendre ces lois divines ou naturelles, pour nous aider aussi à nous mettre en harmonie avec elles, en harmonie avec les lois de la nature, les lois de la nature qui reflètent la sagesse divine, et qui nous permettent d'évoluer vers lui, d'évoluer vers le bonheur, vers la paix, c'est pour ça que nous remercions cette occasion de pouvoir être réunis ce matin, pour pouvoir étudier la loi de l'adoration ce matin, la prière, que nous puissions bien comprendre le fonctionnement de cette loi, que nous puissions aussi l'utiliser à notre profit et au profit de nos prochains, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui peuvent être parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai partagé l'écran, vous devez normalement le voir, on est le 9 juin, donc on a vu la semaine dernière la loi divine ou naturelle, qu'est-ce que c'était la définition, et aussi la définition du bien et du mal, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le spiritisme, c'est le bien et le mal, c'est le référentiel, c'est la loi de la nature, tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, tout ce qui n'est pas en harmonie avec ces mêmes lois, et c'est pas le référentiel, c'est pas ce qu'a dit le pape ou le gourou, ou la Bible ou je ne sais quoi, c'est un référentiel universel où chacun peut se retrouver. Et aujourd'hui, on va voir la première de ces lois, donc Kardec en a classé 10 des lois divines ou naturelles, et donc on va les voir une par une, et donc aujourd'hui c'est la loi d'adoration, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? En fait c'est la prière, pour faire simple. La semaine prochaine, on verra la loi de liberté, donc on la divise en deux, parce que c'est quand même une loi qui est assez importante, notamment culturellement pour nous les Français, avec notre fameux liberté, égalité, fraternité. La liberté c'est un sujet qui revient aussi pas mal à la mode, enfin à la mode, dans l'actualité, par tous les conflits qui peuvent exister dans le monde, qui sont souvent encore des conflits entre l'autorité contre la liberté, ou la liberté pour se défaire de l'autorité. Voilà, mais on verra ça donc dans les deux prochaines semaines. Alors, loi d'adoration. Qu'est-ce que c'est que la loi d'adoration ? Qu'est-ce que c'est que la prière ? Et on va expliquer l'efficacité. Comment fonctionne la prière ? Comment est-ce que ça… Pourquoi est-ce que la prière est efficace ? Comment se produit justement cet effet de la prière qui donne des résultats qui sont aujourd'hui… qui font l'objet de plusieurs études scientifiques, notamment dans le domaine de la santé et de la spiritualité. Vous avez des milliers d'études qui démontrent l'efficacité de la prière. Donc, avec des protocoles, tout ce qu'il y a de plus rigoureux, en double aveugle, triple aveugle, où vous avez des personnes pour lesquelles on prie, des personnes qui prient, sans que l'un sache si on prie pour lui ou pas, et l'autre sache pour qui il prie. Et les statistiques sont absolument claires. pour quoi elles montrent que les personnes pour lesquelles… les personnes qui ont bénéficié de la prière en ont des bénéfices. Notamment, une des études me vient en tête, c'est une étude qui a été faite sur des enfants qui avaient tous une maladie assez similaire dans un hôpital aux États-Unis. Ils avaient pris des groupes évangéliques ou mormons, enfin voilà, un groupe religieux qui faisait des prières. Et les enfants pour lesquels il y a eu des prières ont eu des taux de rémission et la rapidité avec laquelle ils se sont remis beaucoup plus élevée que ceux pour lesquels on n'avait pas prié. Voilà, ça aujourd'hui, vous avez des centaines, des milliers d'études scientifiques qui vont dans ce sens. Voilà. Alors l'adoration, le verbe adorer, c'est l'élévation de la pensée vers Dieu et par l'adoration, on rapproche son âme à lui. Donc, quand j'étais jeune, catholique, on allait prier à l'Église. Il y avait l'Église qui était l'intermédiaire entre nous et Dieu. Le spiritisme, il casse un peu cet intermédiaire en disant que n'importe qui, n'importe quand peut élever ses pensées et prier Dieu. Voilà, il n'y a pas besoin d'intermédiaire comme Dieu est omniprésent, omniscient. Il est partout et il sait tout. Et donc, il n'y a pas une prière qui est adressée à Dieu, qui n'est pas, je veux dire, entendue par lui ou par certains de ses ministres. Et ce qui est important ici aussi, c'est élévation de la pensée vers Dieu. Donc, vous voyez, on parle de la pensée, on dit on élève la pensée. Élever, ça veut dire faire monter vers le haut. Donc, c'est une expression un peu de l'élévateur ou l'ascenseur. Mais on utilise ça aussi pour la pensée, c'est-à-dire quand on parle des pensées qui sont basses, quand elles sont sur des sujets terre à terre, négatifs, matériels, mauvais, quoi. Et au contraire, on dit qu'on a des pensées élevées quand elles sont tournées vers le bien ou alors pendant la prière, d'accord ? Et donc, par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Ça veut dire qu'en élevant notre pensée, d'accord, on rapproche notre âme de la divinité, c'est-à-dire ce qui joue ici, c'est la loi d'affinité, la loi de syntonie. Vous voyez, quand on a des pensées basses, c'est pas que Dieu s'éloigne de nous ou les bons esprits ou même notre guide spirituel s'éloignent de nous. C'est au contraire, nous qui nous éloignons de notre guide spirituel, d'accord ? Notre guide spirituel, il est plus évolué que nous, donc lui, il fait un effort pour venir vers nous. Et nous, en élevant nos pensées, on fait un effort pour venir vers lui. Et c'est là qu'on se rapproche. Et donc, par l'intuition, par l'inspiration, par la voie de la conscience, par tous ces mécanismes, on facilite cet échange avec ses bons esprits. Et au contraire, si on abaisse nos pensées, c'est nous qui nous éloignons. C'est pas notre guide qui s'éloigne de nous. Dans le livre des esprits, il y a une question qui dit mais si on n'écoute pas notre guide, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prend du recul. En fait, la réponse n'est pas bonne. C'est pas le guide qui prend du recul, c'est nous qui nous éloignons de notre guide. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Puisque dans le monde des esprits, une des lois les plus fondamentales, c'est cette loi d'affinité. Qui se ressemble, s'assemble. Les gens qui ont les mêmes pensées s'assemblent. Que ce soit des bonnes pensées, on va s'assembler avec des personnes qui ont ces mêmes bonnes pensées ou ces mêmes bonnes intentions. Ou dans l'autre sens, quand on a des mauvaises pensées, on va forcément s'attirer, se rapprocher d'autres personnes d'esprit, incarnées ou désincarnées, qui ont les mêmes pensées moins élevées. Donc l'adoration, c'est d'aller justement vers le haut, d'utiliser les puissances de notre âme, d'utiliser cette loi d'affinité pour entrer dans un cercle vertueux et non pas dans un cercle vicieux dans lequel on va quand on a de mauvaises pensées. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la loi d'adoration, c'est une loi naturelle ? Question 652. Parce qu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. Et c'est pourquoi la prière, on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Et donc effectivement, vous allez voir les tribus, ils ont toujours des symboles, des rituels, des totems, le culte des ancêtres, vous verrez différentes formes, qui correspondent en fait à cette loi d'adoration. Le fait d'élever ses pensées vers quelque chose de plus grand, vers une divinité, chacun selon ses coutumes et ses croyances, vers une ou plusieurs divinités. Le monothéisme, c'est la caractéristique des religions judéo-chrétiennes et de l'islam. Mais on retrouve, si vous voulez, la même idée un peu partout. Je vous ai parlé, je crois, la dernière fois du livre de Harari. Donc Stéphane nous avait mis dans le tchat le titre. C'est une brève histoire de l'humanité, je crois. Et donc, dans lequel il parlait justement de cette révolution cognitive qui a eu lieu il y a environ 70 000 ans. Et donc, où justement, une des caractéristiques qui avait fait à l'époque que Cro-Magnon, en à peine 1000 ans, s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal, c'est justement lié à cette loi d'adoration. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'assembler. Les premiers éléments de société sont venus, y compris l'adoration d'une divinité. Donc c'est quelque chose qu'ont apporté les esprits qui sont certainement venus d'une autre planète plus avancée à cette époque-là pour ne pas faire sortir l'homme des cavernes des cavernes. C'était encore trop tôt. Mais pour le faire bouger un peu. Et puis, il y a certainement eu à l'époque une sélection. Ces esprits-là sont venus se réincarner plutôt dans Cro-Magnon parce que le corps Cro-Magnon était peut-être plus adapté que le corps Néandertal pour, en 70 000 ans, se transformer dans nos corps à nous. D'accord ? Sachant que la deuxième étape, enfin, une deuxième étape de ces transmigrations qui ont fait évoluer notre société terrestre, c'est ce qu'on appelle la race adamique où donc sont venus les Atlantes, les Égyptiens, les Hindous, ceux qui ont écrit les Vedas, etc. Donc, d'après Emmanuel, qui sont venus d'une planète de la constellation de Capella et donc qui sont venus aussi apporter un renfort au niveau de cette loi d'adoration, mais aussi sont venus apporter la science, les enseignements, la philosophie, faire un progrès des connaissances, la construction des pyramides, les alignements avec, c'était le jour, l'année dernière à Stonehenge, où on voit qu'ils avaient déjà des connaissances assez avancées et de façon surprenante pour l'époque. Donc, cette loi d'adoration, on la retrouve partout, même si c'est sous des formes différentes, on la retrouve partout. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve partout, tout ce qui est un peu universel, tout ce qui est inné, un sentiment inné, c'est parce que c'est tout simplement écrit dans nos gènes, c'est écrit dans les lois de la nature. Voilà. Alors, comment fonctionnent vraiment l'adoration et la prière ? Donc, c'est la question suivante, 653. La véritable adoration est dans le cœur. Dans toutes les actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Alors, pourquoi les esprits ont donné cette réponse ? Je me souviens d'un voisin que j'avais quand j'habitais encore au Brésil. Il disait dimanche matin, il revenait de l'église et ça y est, j'ai accompli, j'ai rempli ma mission auprès de Dieu. Oui, bon, si la mission auprès de Dieu, c'est juste le dimanche matin pendant une heure pour la messe, c'est quelque chose qui est un peu limité. Si c'est juste réciter des prières, faire un chapelet avec les « je vous salue Marie » intercalés des « notre Père » un certain nombre de fois de façon machinale et mécanique, bon, ce n'est pas ce que nous disent les esprits. Ils disent la véritable adoration, elle est dans le cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une récitation apprise par cœur, mais c'est vraiment la prière la plus belle, la plus authentique, celle qui est la plus véritable, c'est celle qui sort, qui est improvisée, pas celle qui est apprise par cœur ou qui est lue. Je ne dis pas que, alors bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à improviser, déjà parce qu'elles ne se sentent peut-être pas à l'aise ou autres, et qui préfèrent lire les prières, ça ne les empêche pas de les lire avec leur cœur aussi, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que Kardec, qu'il a d'ailleurs donné à la fin de l'Évangile selon le spiritisme, le recueil de prières. Et ce qui est remarquable dans ce recueil de prières, c'est que vous avez aussi l'horizon dominical, le Notre-Père, qui, d'après Kardec, est un modèle de concision qui souvent fait que le vrai sens de chaque verset nous échappe. Et donc, vous avez le Notre-Père développé avec une demi-page ou une page d'explication sur chaque verset, voilà ce que ça veut vraiment dire. Donc, vous voyez, pourquoi il a fait ça ? Il a dit, ben voilà, il y a des modèles, mais il faut que, je dirais, la prière soit accompagnée des pensées qui correspondent au sens complet. Donne-nous notre pain de ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le pain, ce n'est pas uniquement les aliments, c'est aussi toutes les occasions, les opportunités qu'on a de pouvoir travailler, évoluer, apprendre, faire le bien, etc. Donc, ça va bien au-delà du pain matériel. C'est juste un exemple. Si vous avez le temps, ben relisez-le parce que ça vaut vraiment la peine. Et donc, il a fait ça dans ce recueil de prières. Donc, vous avez les prières, mais il disait bien, c'est juste un guide. Ne les lisez pas à la lettre. Et avant chaque prière, il y a toujours une introduction qui explique le pourquoi et le sens. Et même les prières, vous prenez, par exemple, si on prend les dernières prières, celles qui sont pour les cas d'obsession, par exemple, eh ben, vous voyez le raisonnement qu'il y a derrière. Le raisonnement, parce qu'il y a la prière pour l'obsédé, la prière pour l'esprit obsesseur et la prière par l'obsédé. D'accord ? Et donc, dans chaque cas, le contenu même de la prière explique bien ce qui se passe, le problème, les causes possibles de cette obsession et les actions, la demande qui est faite de façon claire, justement, pour éliminer ces causes et pour pouvoir sortir de ce cycle d'obsession et de perturbation. Donc, c'est ça, la vraie prière, celle qui vient du cœur. Le cœur, ça veut aussi dire, dans l'intellect, la meilleure, c'est justement celle qui allie le cœur et la raison, celle qui comprend, on comprend les lois de la nature et on y met notre cœur, justement, pour les mettre, pour les utiliser de façon la plus efficace possible. Donc, voilà, quelles sont les véritables prières, voilà, quelle est la véritable adoration. D'accord ? Oui. Alors, comment fonctionne la prière ? Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Donc, bons esprits, bonnes résolutions et bonnes pensées. D'accord ? Bonnes résolutions, ça veut dire, déjà, il faut qu'on ait la volonté de faire le bien, la volonté de faire quelque chose d'utile, la volonté d'apprendre, la volonté d'évoluer, etc. Donc, c'est les bonnes résolutions. On en a tous, tiens, cette année, c'est notamment à la période des voeux, on va faire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire autre chose. Après, à la fin de l'année, quand on réfléchit, on se dit, bon, j'ai fait deux, trois trucs, mais de loin, pas tout. Voilà, les bonnes résolutions, ne se transforment pas toujours en action, mais par la prière, justement, quand on dit qu'on se rapproche de Dieu, on se rapproche des bons esprits, eh bien, par cette syntonie, ces esprits vont nous aider, justement, à les réaliser, à ne pas les oublier, à ne pas passer à côté des opportunités qui se présentent au jour le jour. On se met, si vous voulez, dans une ambiance positive et favorable, justement, pour que ces bonnes résolutions se transforment le plus possible en action et lui inspirer de bonnes pensées. Les bonnes pensées, Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin. Il y a pas mal de, quand on regarde les informations, il y a vraiment de quoi s'inquiéter un peu et donc, les bonnes pensées, on en a vraiment besoin. Où va-t-on ? Où va notre planète ? C'est des fois des questions qu'on peut se poser légitimement. Comment est-ce qu'on va se sortir de toutes ces crises, de toutes ces situations qui durent déjà depuis des décennies, voire encore plus longtemps ? Bon. Donc, il peut arriver par moment qu'on commence à perdre un peu espoir, on commence à perdre un peu la foi et c'est aussi dans ces moments-là, justement, que la prière, elle est nécessaire et extrêmement utile pour nous faire comprendre bon, ok, il faut que le scandale arrive. Ces choses-là sont là pour éveiller les consciences, mais elles passeront comme tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, passera. Et donc, la prière nous aide énormément quand on est bombardé à longueur de journée de mauvaises pensées dans les réseaux sociaux, dans les informations ou ailleurs, pour garder, juste pour ne pas perdre le cap. Donc, c'est dans ces moments-là aussi que la prière est extrêmement utile. D'accord ? Alors, l'homme, l'homme acquiert ainsi la force morale nécessaire nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer, revenir, dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Vaincre les difficultés, on en a toujours. des problèmes, on en aura toujours. Des déceptions, on en aura toujours. Des revers, on en souffrira toujours. Des personnes en qui on a confiance et qui nous claquent dans les pattes ou qui nous trahissent, il y en aura toujours. et c'est là où justement la prière qui nous donne cette force de passer outre, malgré ces difficultés, de continuer à avancer. Il y a des moments où on est malade, il y a des moments où les difficultés sont vraiment diverses et variées. Les contrariétés qu'on peut subir, les problèmes au niveau du travail, au niveau des enfants, l'éducation, enfin bon, il y a tellement de sources de difficultés, même d'ordre matériel. c'est grâce à la prière qu'elle peut nous donner la force morale, la force nécessaire pour faire face à ces difficultés, pas se laisser démonter, pas tomber dans la dépression, pas baisser les bras, etc. Au contraire, les vaincre, passer outre, continuer malgré tout à avancer. Et pareil, il y a des fois par la force des choses ou par des influences extérieures ou autres, on peut s'écarter du droit chemin. Le droit chemin, qu'est-ce que c'est que le droit chemin ? On revient à la notion du bien et du mal qu'on a vu la semaine dernière. Il y a des fois, bon, ben voilà, on n'est pas des anges, on a tous encore nos défauts. Si on n'avait pas de défauts, on ne serait pas là, on serait certainement sur un monde meilleur. Et donc, de par nos défauts, on peut parfois s'écarter du droit chemin. Et donc, la prière nous aide déjà à nous en rendre compte, à faire cette observation sur nous-mêmes, elle nous aide. C'est ce qui est toujours un peu difficile parce qu'il y a des défauts qu'on ne s'avoue pas. L'orgueil, par exemple, c'est un de ceux qu'on s'avoue le moins à nous-mêmes. Et donc, l'orgueil peut nous faire nous écarter du droit chemin, c'est-à-dire le chemin qui est le meilleur pour notre évolution. Et donc, la prière, elle va attirer, je dirais, des inspirations, des influences. La petite voix de la conscience s'élèvera un peu plus et ça nous donnera plus de chance de détecter, de voir ce qui ne va pas et de corriger, de revenir sur le droit chemin. D'accord ? Et par là aussi, donc toujours par la prière, l'homme peut détourner de lui les mots qu'il s'attirerait par sa propre faute. Ben oui, forcément, si on se trompe, si on fait des choses erronées, ben quelque part, ces choses erronées vont nous retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Déjà, en se disant, oups, j'aurais pas dû faire ça. Donc ça, c'est la prise de conscience, c'est le repentir. J'aurais pas dû faire ça, on va le repentir. Ensuite, c'est la première étape pour passer vers, prendre le RER, comme on dit, repentir, expiation et réparation, quoi, pour essayer de réparer le plus tôt possible les torts qu'on a pu commettre, etc. Et donc, pour que notre conscience retrouve je dirais qu'on retrouve bonne conscience, qu'elle redevienne limpide le plus tôt possible. Et la prière aussi, c'est un excellent auxiliaire pour ça. Parce que, n'oubliez pas, rien que le repentir, il vient pas tout de suite. Parce que, souvent, quand on vous prend en défaut, quand on vous accuse de quelque chose, la première réaction, ah ben non, c'était pas moi ou c'était pas de ma faute, c'était la faute à quelqu'un d'autre. Après, il y a un moment donné, c'est la stratégie d'évitement, donc là, on n'est pas encore au repentir, on cherche des excuses, on se défausse par rapport à notre véritable responsabilité. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand on se rend compte que non, c'était vraiment nous et que c'était pas quelqu'un d'autre. Là, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, une culpabilisation exagérée, vous voyez, on se dit, oh là, mais c'est terrible, je suis moins que rien, etc. Et c'est justement dans ce genre de phase que certains peuvent entrer en dépression, dépression parfois amplifiée par des esprits perturbateurs qui peuvent même amener certains au suicide, vous voyez. Et c'est seulement quand on a passé ces deux stades qu'on arrive à ce vrai repentir, ce repentir proactif, ce repentir constructif en se disant, oui, j'ai fait une erreur, mais, et donc constructif en disant, voyons l'avenir, je peux réparer, rien n'est, voilà, on peut travailler déjà pour apprendre, donc l'expiation est là justement pour nous aider à sentir dans notre peau ce qu'on a pu faire endurer à d'autres, donc c'est quelque chose qui nous marque et qui fait que la prochaine fois avant de refaire endurer quelqu'un, on se rappellera ce qu'on aura enduré nous-mêmes et donc ce sera là aussi un puissant moyen pour nous éviter de refaire la même erreur et ensuite la réparation qui consiste, voilà, à pardonner, à se faire pardonner, à réparer les taux qu'on a pu commettre, d'accord ? Et donc, dans toutes les phases de ce processus, la prière, elle est fondamentale. C'est en cherchant justement cette syntonie avec les bons esprits, c'est en cherchant ce cercle vertueux qu'on arrivera à s'en sortir quand on a fait une erreur. Et c'est ça aussi qui, petit à petit, nous vaccinera et nous détournera des erreurs qu'on pourrait faire et qui nous attireraient des mots. Alors, M-A-U-X. Alors, c'est facile à dire, c'est un petit peu plus facile à faire, mais, voilà, on y arrive. aujourd'hui, la science évolue. On sait très bien que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous. Les excès en tout genre, les excès d'aliments et autres. Je vous disais il y a quelque temps que je voudrais bien perdre 5 kilos et je n'y arrive pas. J'ai quand même perdu 2,5 kilos, c'est déjà pas mal, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et c'est là où on voit, grâce, tu vois, je dis à cause de la cheville, à cause de l'arthrose, c'est grâce à l'arthrose. Je ne veux pas qu'elle revienne, et par la prière, c'est là où je demande de l'aide et ça va, quoi. Après, vous avez toujours quelqu'un dans votre famille qui a peur qu'il n'y a pas assez à manger ou qui veut vous faire plaisir, qui vous offre du chocolat et tout, il dit aïe, 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 aïe. Alors, bon, on arrive toujours à l'offrir à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est aussi une manière un peu de se défausser. Enfin, vous voyez, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours simple, mais là aussi, la prière nous y aide. Petit à petit, on y arrive. C'est une ressource puissante quand même, c'est quelque chose. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment fonctionne la prière ? C'est ce qu'on voit ici. Donc, ce chapitre 27, c'est le chapitre juste avant le chapitre des prières dans l'Évangile selon le spiritisme, où justement, Kardec explique comment fonctionne la prière. Et donc là, on a un petit extrait qui nous dit que le spiritisme fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée. Soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Donc, vous voyez, c'est transmission de la pensée. À l'époque, le mot télépathie n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de télépathie, transmission de pensée. Et la pensée, en fait, quand on pense, on émet des ondes. Alors, ce ne sont pas des ondes électromagnétiques, du genre les ondes radio, radar ou autres. Ce sont des ondes de pensée qui ne se transmettent pas dans le monde matériel uniquement, mais se transmettent dans le monde spirituel. Elles se transmettent par le fameux fluide cosmique universel dont on a parlé il y a deux, trois semaines ou trois, quatre semaines. D'accord ? Donc, vous voyez, le son se transmet par l'air, c'est les vibrations de l'air qui, dans mes cordes vocales, là, c'est comme un haut-parleur qui fait vibrer l'air, puis la bouche qui fait caisse de résonance. Donc, hop, ça, ça vient dans un microphone qui, lui, ressent ces vibrations, les transforme en signal électrique, transforme ça en zéro et en un, envoie ça par la fibre, par Internet, etc., jusqu'à chez vous ou donc chez vous dans votre ordinateur et on retransforme les zéros et les un en ondes et puis vous avez un haut-parleur quelque part ou dans votre écouteur qui va faire vibrer de nouveau l'air et donc cet air qui va faire vibrer votre tympan et qui vous permet de détecter les sons et votre cerveau qui interprète tous ces sons. et c'est comme ça qu'on arrive à se causer et à se comprendre même par, soit directement quand on est face à face, soit par le téléphone ou par Internet. Donc, vous voyez, voilà comment se transmettent les sons, comment se transmettent les sons, d'accord ? Les ondes électromagnétiques, c'est votre téléphone, il a une antenne, il émet des ondes électromagnétiques qui vont sur une autre antenne relais, etc. Donc ça, ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent là aussi dans le monde matériel. La lumière, c'est une onde électromagnétique particulière à certaines fréquences qui vont, pour ce qui est du visible, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet et donc, voilà que le soleil nous émet, il nous éclaire. Vous voyez, par exemple, vous me voyez, le soleil, il vient par exemple taper sur cette partie de ma chemise qui est beige. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le colorant qui est dans cette chemise va absorber une partie de la lumière solaire qui va justement de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet et refléter le beige. Et donc, ce beige, c'est une fréquence particulière de l'onde lumineuse qui va jusqu'à la caméra qui est en haut de mon ordinateur, de mon écran et donc, qui transmet chez vous et puis qui est reconstituée donc par l'image que vous voyez sur l'écran. Et le bleu, c'est pareil. Donc, pour faire du bleu, il faut que cette partie, la peinture qui est dans cette partie de ma chemise, elle absorbe par exemple le rouge et ne reflète que le bleu. Vous voyez ? Et c'est ça que vous voyez en fait. Quand vous me voyez moi, ce n'est pas moi que vous voyez, vous voyez les reflets des rayons lumineux sur moi. Il y a des choses comme ça quand on y réfléchit un peu, on se dit punaise. Ben voilà. Donc, ça ce sont les choses du monde matériel. Mais la pensée, c'est encore beaucoup plus puissant que ça. C'est-à-dire, si maintenant, là en même temps que je suis en train de vous parler, j'aimais aussi des pensées. Donc, vous me voyez, vous entendez le son de ma voix, mais vous certainement, vous captez aussi une partie de ma pensée qui se transmet à vous pour vous expliquer, pour aider à expliquer ce que je veux vous expliquer. Donc, ça c'est la télépathie. Et celle-là, la pensée ne se transmet pas par la caméra, par l'ordinateur, par Internet. Elle se transmet directement par le fluide cosmique universel et de façon instantanée. C'est-à-dire, là, quand je dis quelque chose, vous m'entendez avec un petit retard d'un quart de seconde, une demi-seconde, ça dépend où on est sur la planète, le chemin que doivent parcourir les ondes, la vitesse de traitement de l'ordinateur et tout ça. Par contre, la pensée, non, vous la recevez instantanément. Eh bien, voilà comment fonctionne la prière. c'est-à-dire qu'en ayant une bonne pensée ou en ayant une demande ou en élevant nos pensées vers Dieu, eh bien, cette pensée se transmet instantanément par l'intermédiaire du fluide cosmique universel. Donc, il nous donne deux scénarios ici. Donc, soit l'être prié, il entend qu'on le prie et donc, il vient vers nous. et comme il est dans le monde des esprits, il n'est pas obligé de prendre le TGV ni l'autoroute. Il peut venir instantanément. Soit, et donc, il viendra répondre à notre appel ou d'un autre côté, quand on prie, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, on lui envoie de bonnes pensées, de bonnes vibrations. Eh bien, ces bonnes pensées, ces bonnes vibrations vont atteindre cette personne qui est par exemple vivante, qui est sur un lit d'hôpital ou quelque chose comme ça ou en covalentation chez lui. Eh bien, la pensée qu'on va émettre pour cette personne, elle va vers elle. Alors, la personne qui reçoit la pensée, évidemment, dans le monde spirituel, c'est comme un peu le téléphone, quoi. Les esprits se communiquent par télépathie, donc, ils la perçoivent de façon, pour ainsi dire, consciente, quoi. Par contre, le malade pour lequel on prie, il ne le percevra pas de façon consciente, sauf dans certains cas exceptionnel. Vous avez des expériences de télépathie qui ont été faites, alors malheureusement, aujourd'hui, avec les facilités d'Internet, de téléphone et tout, la télépathie, on ne la travaille pas trop parce qu'on a tellement de moyens matériels qui permettent d'y pallier, mais bon, les expériences de télépathie ont été faites et elles fonctionnent, c'est-à-dire que cette personne qui est malade dans son lit, elle va percevoir ses bonnes pensées qui vont quelque part lui faire du bien. Alors, il ne saura pas, tiens, Michel, j'ai senti que tu as prié pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ça c'est rare. Par contre, la personne va se dire, ah ben tiens, tel jour à telle heure, si elle s'en rappelle, évidemment, je me suis senti mieux ou il y a eu une amélioration dans mon état ou il y a eu un effet. Et c'est justement ça quand je vous parlais des études au début de ce cours, c'est ça que les études cherchent à démontrer, c'est-à-dire les effets de ces bonnes pensées qui, effectivement, ont une action qui est mesurable d'un point de vue physique, même si dans notre état de conscience normal, on ne les perçoit pas, on ne les écoute pas pleinement. Ça vous est certainement déjà arrivé de penser à une personne et de lui dire, tiens, je vais lui téléphoner. Hop, vous lui téléphonez et puis quand la personne répond, elle dit, tiens, je pensais justement à toi. Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment ? Alors attendez, il faut que je me rappelle parce qu'on a tendance à oublier ces choses. ça m'échappe maintenant mais il y a une personne à laquelle j'ai souvent pensé ces derniers jours et d'un coup, hop, l'information arrive et puis cette personne, effectivement, elle a eu un moment un peu difficile dans sa vie. Je me rappelle plus ce que c'était. C'est bizarre parce que ces choses-là, on les oublie alors qu'on ne devrait pas. Il faudrait qu'on les cultive plus, qu'on les observe plus. Fabrice ? Oui, et donc, Charles, comment tu peux expliquer justement ce phénomène entre guillemets où effectivement, comme tu dis, tu vas penser à une personne et à ce moment-là, même la personne, elle va vous appeler ou tu vas avoir des nouvelles très rapidement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une coïncidence ou est-ce qu'il y a vraiment une influence subtile au niveau des pensées, au niveau des tuides ? Est-ce qu'il y a une transmission ou c'est vraiment une coïncidence simple ? C'est justement ce qu'on nous dit ici. On parle souvent de coïncidence, mais les coïncidences ou de synchronicité, c'est le mot un peu à la mode, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire que, non, la pensée a vraiment eu un effet qui a marqué et qui a laissé une impression sur la personne envers laquelle elle a été dirigée. Il y a vraiment un effet qui se fait et qui explique, entre guillemets, ce qui pourrait paraître une coïncidence. Tu vois ? C'est ce qu'on nous dit. La pensée parvient, donc forcément, alors même si on ne l'a pas de façon consciente, on l'aura de façon inconsciente où on en gardera une espèce d'intuition ou d'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Tu appelles quelqu'un, tiens, je pensais justement à toi. Et c'est parce qu'avant l'appel, il y a eu la transmission de pensée qui a été captée par la personne. Donc tu vois, toi, tu as pensé à cette personne et cette personne, elle ne sait pas pourquoi, elle a pensé à toi. Mais pourquoi elle a pensé à toi ? Parce qu'elle a capté ta pensée vers elle. Tu vois ? En forme de télépathie, quoi. C'est la télépathie. Ce n'est pas une sorte, c'est tout à fait la télépathie. C'est ça qu'on appelle la télépathie. Alors, ce n'est pas la télépathie, ce n'est pas comme la radio, tu entends exactement la voix de l'autre. C'est beaucoup plus des impressions, des sensations. Parfois, ce sont effectivement, il y a des mots, des phrases, les expériences de télépathie essayent de transmettre des dessins. Donc, tu as l'émetteur qui émet un dessin et puis le récepteur qui dessine ce qu'il perçoit. Donc, mais c'est rare. Dans le cas général, c'est plus, on le garde plutôt sous forme inconsciente, dans notre inconscient, dans nos intuitions. Mais l'effet est réel. Donc, oui, c'est ça, c'est la télépathie. Michel ? C'était juste une expérience de télépathie qui m'est arrivée il y a deux jours. Ah, ben voilà. Je pensais à des crêpes. C'est pas, alors, c'est très matériel et ça devient insatisfaire que ma gourmandise. En fait, il y a deux jours, donc, ce n'était pas la chandeleur, aucune raison pour que mon épouse achète des crêpes, surtout qu'elle est végane. Donc, elle ne mange pas ni de viande, bien sûr, ni de poisson, mais elle ne mange pas d'œuf, elle ne mange pas de lait, etc. et elle n'achète pas tout ça non plus puisqu'en général, c'est moi qui l'achète s'il y a besoin. Eh bien, elle avait acheté des crêpes. Elle m'a dit, je pensais que ça te ferait plaisir alors que je pensais aux crêpes dans la matinée même et midi, eh bien, elle avait acheté des crêpes. Donc, c'est quelque chose, en effet, qui existe. Par contre, je ne sais pas si c'est, comment dire, elle qui, en télépathie, m'a proposé les crêpes ou si c'est moi qui lui ai demandé de m'en acheter. Parce qu'il y a eu juste cette pensée qui a été, durant quelques temps, ça a duré peut-être trois ou quatre secondes, tiens, je mangerais bien des crêpes et puis c'est tout. Et après, ça s'est arrêté là et le midi, j'avais des crêpes. Eh bien, voilà. Donc, tu vois, ça peut être les deux. En général, c'est une combinaison des deux. Tu vois, c'est ton envie de manger des crêpes qui s'est transmis à ton épouse qui était ou qui pensait aller au supermarché, etc. Et ou l'inverse, ton épouse qui pensait aller au supermarché en disant, tiens, il y a des crêpes, je pense que ça lui ferait plaisir et toi, tu as capté ça. Ou un mélange des deux. Ça peut effectivement être dans les deux sens. La télépathie, c'est... Le jour où on arrivera vraiment à développer la télépathie, on n'aura plus besoin d'Internet, on n'aura plus besoin de téléphone. C'est déjà du mal, c'est obsolète ça pour le monde des esprits. La télépathie, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, il faut qu'on se sorte un peu plus de la matière pour pouvoir mieux la capter. Stéphane ? En fait, et pour reprendre dans la continuité de l'exemple de Michel, la prière, la pensée, c'est une vibration. Et quand elle est portée par l'amour, elle atteint encore plus son but. Donc bon, même dans le cas de l'exemple des crêpes, on peut le considérer comme tel, ça porte encore plus la pensée et c'est encore plus capté dans l'amour que peut se porter un couple. et en l'occurrence, dans le cas du magnétisme, il me semble aussi qu'une personne qui cherche à guérir avec une volonté pure de rendre du bien-être à quelqu'un, c'est aussi une forme de vibration par la pensée qui va atteindre un but. donc c'est vrai qu'on capte mais si on reçoit aussi cette pensée d'amour et voilà, elle est encore plus en résonance avec la personne qui la reçoit. C'est ça, voilà. Le mode de communication dans le monde spirituel, c'est la télépathie. Et quand on parle de médiumnité, on est proche de la télépathie. c'est-à-dire ça se passe au niveau du père-esprit du médium vers le père-esprit de l'esprit qui veut se communiquer. Mais quelque part, c'est aussi la base, à la base de la base, c'est aussi cette transmission de pensée de télépathie. D'accord ? Alors, il nous dit dans la suite pour se rendre compte de ce qui se passe dans cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace. Donc, c'est le fameux FCU, le fluide cosmique universel. On est tous dedans. Comme ici-bas, nous le sommes dans l'atmosphère. D'accord ? Ce fluide reçoit une impression, une impulsion de la volonté, la volonté qui se transforme en pensée. C'est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. Avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites. Donc, voilà, je vous parlais d'ondes électromagnétiques et d'ondes acoustiques. Vous m'entendez parce que vous êtes à côté du haut-parleur, mais si vous allez beaucoup plus loin, vous entendrez nettement moins. L'intensité des ondes acoustiques diminue avec le cube de la distance. Et pareil pour les ondes électromagnétiques. Donc, on arrive par des paraboles et tout à les focaliser vers une certaine direction et tout. Mais, si vous sortez du faisceau de la parabole ou si vous vous éloignez trop, vous ne percevrez plus ces ondes électromagnétiques. Alors que la pensée, non. Donc, les vibrations de l'air sont circonscrites tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. d'accord ? Donc, la pensée que je peux avoir, elle va à l'infini, c'est-à-dire elle traverse tout l'univers. Donc, imaginez qu'on est constamment quelque part baigné dans les pensées qui sont émises partout dans l'univers. On se demande mais comment est-ce qu'on arrive à les détecter ? Et c'est là où justement on parle aussi de prière, la fameuse syntonie. Quand vous êtes sur votre post radio, alors je sais que ce n'est plus comme ça aujourd'hui, il y avait un bouton pour changer la fréquence avec l'aiguille qui bougeait. Bon, maintenant c'est des boutons poussoirs et puis on voit la fréquence qui avance sur un afficheur. Mais si vous voulez capter le 107.7, vous êtes obligé de vous mettre sur le 107.7 et quand vous êtes sur le 107.7, vous ne captez que ça. D'accord ? Donc, les pensées dans le fluide cosmique universel, c'est la même chose. vous les capterez quand vous serez en syntonie avec ces pensées, quand vous serez à l'écoute sur cette fréquence-là ou sur ces fréquences-là. Et là aussi, on voit que c'est la loi d'affinité qui joue. Quand on est syntonisé sur des fréquences élevées, on n'est plus touché par des fréquences plus basses. Si on est syntonisé sur des bonnes pensées, on ne percevra plus, on ne sera plus affecté par les mauvaises pensées, même si elles sont dirigées contre nous. Vous voyez ? C'est quelque part la prière et puis ça fonctionne un peu comme un bouclier, une cage de Faraday, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un bouclier qui nous protège contre les mauvaises pensées. Les personnes qui font beaucoup de prières, qui construisent justement ce bouclier en faisant aussi de l'étude de l'évangile à la maison, ce genre de choses, seront nettement moins sensibles aux perturbations ou aux esprits obsesseurs. Les esprits obsesseurs viendront se heurter contre ce bouclier et verront que leur action est inefficace ou très peu efficace. Donc, ils iront de préférence ailleurs où leur action sera plus patente, plus rapide et plus facile. D'accord ? Donc, tu vois Fabrice, ça fonctionne vraiment comme du réel, mais donc pas dans le monde matériel, pas sous forme d'ondes électromagnétiques, ça se transmet par le fluide cosmique universel. Cela dit, une fois qu'on l'a capté en nous, les effets peuvent évidemment se transmettre de façon matérielle sur notre corps physique. C'est le cas de la prière qu'on a captée pour nous aider à guérir d'une maladie ou c'est le cas aussi des passes magnétiques, même si les passes magnétiques sont un peu plus proches de la matière parce qu'elles impliquent aussi du fluide, du fluide vital, le fluide que donne le magnétiseur. Mais toute la partie de fluide spirituel du passe magnétique, elle se transmet aussi par le fluide cosmique universel. Et c'est pour ça que le passe fonctionne aussi à distance. C'est pour ça que quand on fait des réunions médiumniques virtuelles et qu'on envoie des fluides, on fait des passes, toute la composante spirituelle de ces passes, elle ira, voilà, on peut très bien être aux quatre coins de la Terre sur le même écran dans la même réunion médiumnique comme si on était dans le monde spirituel présent au même endroit. Vous voyez, c'est les mêmes effets qui se produisent. Alors là, on peut dire, tiens, regardez, Kardec, il parle du son, mais il ne parle pas des vibrations électromagnétiques. Ça n'existait pas, on ne connaissait pas encore à l'époque. Il y avait la télégraphie sans fil, les tout premiers essais, ou même, à l'époque de Kardec, c'était la télégraphie avec fil. Donc, on ne connaissait pas encore, Maxwell n'était pas encore passé par là. Par contre, le son, ils avaient clairement identifié que c'était les vibrations de l'air qui transmettaient le son. Et quand on est, par exemple, en plongée sous-marine, ce n'est pas les vibrations de l'air qui nous transmettent les sons, les poissons entre eux, ils font vibrer, en fait, l'eau. Et donc, ce sont des lois différentes. Le son se propage à 331 mètres secondes. Michel, tu parlais des orages. Quand tu vois l'éclair, tu comptes. Un, deux, trois, tu comptes les secondes. Et si, par exemple, tu entends le tonnerre au bout de dix secondes, tu fais dix secondes divisé par trois, ça veut dire que la foudre, elle est tombée à trois kilomètres de chez toi. Tu vois, c'est une des caractéristiques du son. Mais dans l'eau, ça va beaucoup plus vite et les vibrations électromagnétiques, elles vont à la vitesse de la lumière. Les ondes électromagnétiques vont à la vitesse de la lumière. Donc, à notre échelle, c'est instantané. Mais, au niveau du système solaire, la lumière du soleil, elle met quand même huit minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Voilà. Alors que la transmission de pensée, la télépathie, dans le monde, dans le fluide cosmique universel, la vitesse, elle est beaucoup plus, enfin, je ne dis pas qu'elle est infinie, je ne vais pas jusque là, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais elle va beaucoup, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, ça a été avéré. Voilà. Celle du fluide universel s'étend à l'infini. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque sur la Terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné, de désincarné à incarné, ou, là je rajouterais, d'incarné à incarné, ou de désincarné à désincarné, ça marche dans les quatre cadrans, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. Donc, tu vois Fabrice, là maintenant, c'est vraiment clair, c'est, voilà comment fonctionne la prière, voilà comment, tiens, ben voilà, je pense à ma mère qui est décédée en l'an 2000, je pense à elle maintenant, j'ai mis une bonne pensée, un peu d'émotion, un peu de larmes aux yeux, et ben elle le capte, et si elle peut, elle vient, rien que le fait de penser à elle, hop, elle va se rapprocher de moi, c'est la même chose pour vous, pour tous, c'est vraiment une des lois universelles qui fonctionne dans ce monde spirituel, donc c'est quelque chose qui montre, c'est un tout petit aperçu des puissances de notre âme, que malheureusement on néglige et on ne l'utilise pas assez. Donc, voyez la prière, ce n'est pas juste des mondieuseries, aller à l'église, c'est quelque chose qui correspond à quelque chose d'absolument réel, qui se transmet par le monde spirituel, se transmet en dehors de la matière, mais qui aura une action, une interaction avec la matière. Michel ? Mais oui, en fait, ça veut dire que quand on voit la puissance de la pensée, la force de la pensée, c'est vraiment important de la travailler en fait, cette pensée et peut-être de ne pas penser n'importe quoi, il faut la dominer du coup, sa pensée. Et souvent, on a du mal à dominer ses pensées, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nos pensées viennent de façon involontaire, immédiate et en fait, il faut les travailler du coup, ses pensées. Mais c'est ça, je te disais, imagine, donc nous, on est 8 milliards sur Terre, il y a peut-être encore, je ne sais pas, une vingtaine de milliards d'esprits qui sont pas loin de la Terre et ça multiplié par le milliard de planètes habitées. T'imagines un peu toutes les pensées qui nous environnent en permanence. Donc, tout est une question de synthonie et c'est pour ça qu'on a, alors je ne sais plus, mais il y a plusieurs pensées à la seconde peut-être pas mais on a plusieurs dizaines de pensées différentes chaque minute à l'état de veille, dans notre état d'éveil quoi. Et donc, effectivement, ces pensées et puis d'ailleurs toutes les techniques de méditation et autres de pleine conscience le disent aujourd'hui. Tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas dire stop, j'ai fait le vide, je n'aurai plus de pensées. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les techniques de méditation vont justement dans l'autre sens en disant toutes les pensées qui viennent, celles qui, quand tu fais de la pleine conscience sur quelque chose, tu les laisses passer. Tu ne peux pas les bloquer mais tu les laisses passer et tu cherches à te concentrer, à influencer, à amplifier, à filtrer. J'utilise exprès des mots qu'on utilise dans les ondes radio par exemple pour vers la pensée sur laquelle tu te concentres, tu vois, vers ce sur quoi, par exemple, quand on parle de la pleine conscience et il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon automatique, par exemple, la respiration, les méditations en pleine conscience, tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience de toi, tu vois, tu t'écoutes et c'est ça, quand on dit élever nos pensées, c'est ça, même quand tu élèves tes pensées, il y aura toujours encore des mauvaises pensées qui vont venir, soit par le brouhaha ambiance, soit de toi, de tes propres pensées, parce que si on était parfait, on ne serait pas là, soit d'un esprit qui est à côté de toi quand il voit que tu t'élèves, il t'attrape par les pieds, il cherche à te ramener vers le sol, tu vois, je prends des images un peu fortes, mais voilà comment ça fonctionne, donc tu ne peux pas bloquer les pensées, mais ce que tu peux, c'est, comment dire, les amplifier, leur donner de l'importance ou pas, c'est en cela que correspond justement cette vigilance qu'on doit avoir dans nos pensées. Stéphane ? D'accord, merci Charles. Oui, ce que disait Michel, ça prouve à quel point on a autour de nous des pensées, des systèmes de pensées qui gravitent, autant celles qu'on émet que celles qui circulent autour de nous que l'on peut recevoir au fond d'ailleurs. Donc c'est effectivement la meilleure preuve de la réalité si je puis dire de ce que sont les pensées en général. Vous voyez, c'est tout à fait ça Stéphane, c'est des choses auxquelles on ne porte pas assez attention. Mais quand on voit, et puis d'ailleurs, c'est remarquable dans le livre de Guillemin, j'ai bientôt fini sur le temps, c'est assez difficile à lire quand même, quand il parle justement de ce qu'il appelle les coïncidences, les synchronicités, toutes ces choses-là, effectivement, là, on les comprend mieux, on comprend mieux, sans des petits détails. Vous voyez, moi-même, je vous dis, là, j'avais un exemple, je me rappelle que j'avais eu un exemple, mais je ne me rappelle plus de l'exemple. C'est une personne où j'ai souvent pensé à elle, et en fait, parce qu'elle a traversé une période difficile au moment où je pensais à elle. Je pense que c'est, de mémoire, c'était ça, mais je ne me rappelle plus de la personne de qui c'était. Mais quand on est conscient de ces choses, on y porte effectivement beaucoup plus attention. et donc, quand ce sont des choses qui vont dans le sens positif, de pouvoir aider quelqu'un, de faire le bien, ou d'avoir de bonnes idées, ou de travailler, ou d'inventer quelque chose. Comment vous croyez qu'Einstein, le fameux tilt qu'il a eu en montant ou descendant d'un carrosse ou quelque chose sur le E égale MC2 ? Tout ça, c'est des questions de synthonie de pensée. Ça intervient partout. L'inspiration du musicien, du poète, on le trouve vraiment partout. Et c'est là où on voit qu'est-ce que c'est qu'un bon musicien ? C'est celui qui vraiment, bon, a travaillé la musique, évidemment, ou a travaillé la littérature, les mots, l'art en général. Mais c'est aussi ce qui différencie le poète technique du poète bien inspiré. C'est ça. C'est justement cette... Il y en a un qui écoute plus l'inspiration, l'intuition et donc à ses facultés naturelles, à ses habits, à ce qu'il a appris, je dirais, par ses études dans l'art, il reçoit en plus l'effet amplificateur des esprits qui partagent son art. C'est ça qui fait la différence entre le génie, quoi, et puis le musicien, entre guillemets, normal. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait sens ? Ça nous rend encore plus responsable de nos pensées aussi, et de ce sur quoi on s'arrête et de ce qu'on en fait, et aussi de la communion de pensée. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des fois des mauvaises pensées qui nous viennent, soit parce que c'est des tendances qu'on avait ou qu'on a encore, qu'on avait dans des vies passées ou des choses comme ça. C'est en observant justement ces pensées qui nous viennent régulièrement qu'on se rend compte des choses, des points sur lesquels il faut qu'on travaille. Le fameux « connais-toi toi-même », la question 919 du livre des esprits, c'est exactement ça. À la fin de la journée, calmement, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire de bien et que je n'ai pas fait, etc. Quelles sont les pensées qui ont traversé mon esprit, bonnes ou mauvaises ? Et c'est ça qui nous permet justement de soutenir les bonnes et puis d'éliminer ou de lutter contre les mauvaises. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on fait la fameuse « réforme intime », comme certains l'appellent ou que moi je préfère appeler la « réforme morale », elle est basée là-dessus. Tout est dans la pensée. Tout est dans la pensée. Tous les actes commencent toujours par une pensée, sauf évidemment les coups de tête ou les coups de sang, des choses comme ça. Mais toute bonne action est conçue d'abord dans la pensée et beaucoup de mauvaises actions aussi. Les crimes prémédités, tout ça, commencent dans la pensée. D'où l'importance justement de travailler déjà dès la pensée, en attendant, avant que ça se transforme en acte. Michel ? D'où l'importance aussi. Lorsqu'on est plusieurs à prier peut-être, d'avoir la même prière, mais de bien qu'elle soit quand même dans le cœur aussi. C'est-à-dire en fait, cette union de pensée dans la prière. du coup, on se rend compte qu'en effet, les prières, quand elles se font à plusieurs, sont bien plus fortes, bien plus porteuses, pour ne pas dire efficaces, que des prières qu'on pourrait faire tout seul. C'est peut-être ce que ça veut dire aussi, en fait. alors les prières qui sont faites à plusieurs dans une communion de pensée, tu vois. C'est ça. On parle d'une communion de pensée, une syntonie de pensée qui amplifie effectivement la prière. Par contre, il y en a un qui prie à droite, l'autre qui prie à gauche. Ce sera, un plus ça, ça ne fera pas deux. Il y aura un peu de droite, un peu de gauche, mais c'est tout. Et pourquoi on parle, par exemple, l'importance de la communion de pensée, de la communion d'intention dans une réunion médiumnique, par exemple, mais aussi dans tout groupe de travail en général. Quand cette communion de pensée et d'intention existe, le groupe, le travail ou la réunion médiumnique, elle est beaucoup plus efficace. Vincent ? Juste une question par rapport à ce qu'on dit ce matin. Est-ce que nous sommes nos pensées ? Est-ce que on s'y notifie à nos pensées, mais est-ce que nous sommes nos pensées ? Alors, on apprend à se connaître effectivement en observant nos pensées. Cela dit, le fait de dire nous sommes nos pensées, ça va un peu loin parce qu'il peut très bien y avoir des pensées qui nous sont suggérées par des esprits extérieurs, incarnés ou désincarnés d'ailleurs. soit des guides spirituels qui sont au-dessus de nous, qui cherchent à nous tirer vers quelque part où on n'est pas encore, tu vois, soit des esprits inférieurs qui cherchent justement, comme on l'a vu tout à l'heure, à nous détourner du bon chemin. Et donc, voilà, de dire qu'on est nos pensées, ça va un peu trop loin. Mais, je dirais, même quand il y a un mauvais esprit qui cherche à nous détourner, l'importance qu'on accordera à la mauvaise pensée qu'il nous suggère reflètera quand même un petit peu ce qu'on est nous-mêmes, d'accord ? Même si ce n'est pas complètement nous ou même si ce n'est plus nous. Si on avait, par exemple, un travers ou un défaut dans une vie passée, on sera toujours encore sensible aux pensées liées à ce travers qu'on avait. Mais si on a réussi à s'en défaire, donc l'esprit, un mauvais esprit pourra venir nous suggérer, venir nous titiller par rapport à ces défauts qu'on avait dans une vie passée, éventuellement quand on vivait avec lui, des défauts desquels lui, il n'a pas encore réussi à se défaire. Mais, si on arrive à couper court et à dire non, je ne retournerai pas là-dedans, non, je vais continuer sur la voie alternative que j'ai choisie, c'est là où on voit que cette pensée-là, c'était nous dans le passé, mais ce n'est plus nous. Donc, c'est un peu compliqué à répondre à ta question, mais le connaître toi-même passe effectivement par l'observation des pensées et en faisant ce genre de raisonnement, on arrive à voir les points sur lesquels on a encore une certaine affinité ou une certaine sensibilité. Voilà. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous avez plein de... On dit toujours écoute la petite voix de la conscience. Après, on parle qu'il y a des gens qui sont inconscients. Je pense qu'il y en a beaucoup des personnes qui sont inconscients qui n'écoutent même plus la voix de leur conscience. Ça, c'est des personnes qui, effectivement, quand on n'écoute pas cette petite voix qui nous parle de temps en temps, on passe à côté de plein, plein, plein de choses. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de chemins à faire. Et ça arrive souvent quand on est absorbé de façon exagérée par des choses matérielles, par des préoccupations matérielles. Puis, bon, quand on écoute cette voix de la conscience, elle nous dira tout de suite, elle nous fera sentir si on a fait quelque chose de bien ou si on a fait quelque chose de mal. Et quand on parle de personnes inconscientes, ce sont justement ces personnes qui font du mal et qui ne s'en rendent même pas compte. qu'ils n'écoutent pas. Il y a certainement leur guide spirituel ou d'autres esprits qui sont là pour éveiller leur conscience, mais ils ne l'écoutent pas. Donc, voilà, ils n'utilisent pas cette ressource, cette puissance de l'âme pour, pour, qui sert d'outil à notre évolution. Mais bon, c'est temporaire parce que tôt ou tard, ils y viendront aussi. voilà, est-ce que vous avez encore une question, une remarque à faire sur ce thème ? Les prières, oui, les prières, voilà, c'est, de temps en temps, s'élever vers Dieu, bon, c'est sûr que ça nous aide énormément, on peut le faire quotidiennement, et, c'est, Léon Denis qui en parle aussi, l'épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, donc la prière, ce n'est pas forcément non plus réciter, et c'est-à-dire tout simplement mon Dieu, je suis là entre tes mains et de moi, voilà, ça peut être un truc tout simple. Et la prière aussi, vous avez plusieurs sortes de prières, vous avez des prières d'adoration, vous avez des prières pour remercier, d'adorer ou louer Dieu, vous avez des prières pour remercier quand il y a quelque chose de bien qui s'est passé et il y a aussi les prières pour demander. Demande et on te donnera qu'il nous disait Jésus. Voilà. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ah si, il y a Stéphane, il y a Vincent, allez, Vincent numéro 1, Stéphane numéro 2. C'est difficile d'être authentique quand on fait une prière, parce que il faut se mettre en lien avec son âme et souvent on fonctionne plus par habitude, par relation avec l'ego, c'est-à-dire avec nos apprentissages plutôt qu'avec ce qui est vraiment intime de nous-mêmes. Et je sais que j'ai du mal, par exemple, pour les prières de début ou les prières de fin des séances, parce que j'ai du mal à être authentique avec moi-même et ça se ressent même dans la musique. Quand on joue une partition, on joue des notes de musique ou de façon mécanique ou on joue avec son âme. Et c'est difficile d'être en lien avec son âme. Ça s'apprend justement, ça s'acquiert avec la pratique, avec le temps, ça vient, tu vois, il faut continuer à exercer et au fur et à mesure, tu verras, tu arriveras à devenir de plus en plus authentique, comme on dit. Stéphane ? J'ai l'impression aussi, c'est un constat que le mot prière est évidemment fortement en train d'une dénotation irritée des pratiques religieuses qui en ont fait faire le sens réel et rien que le mot prière, ça peut faire arrisser le poil sur le bras ou la tête, comme vous voulez, mais en réalité, quand on l'apprend dans sa plus simple expression, il s'agit juste d'une élévation de pensée dirigée dans un objectif pour soi, pour les autres, pour une réunion commune, par exemple, pour une mise en syntonie, pour demander, pour remercier, Mais c'est vrai que ce mot, tel quel, il souffle d'une connotation qui peut faire rappeler des choses totalement mécaniques et qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement une prière. C'est ça, c'est-à-dire que là, je pense que vous avez tous bien perçu que la prière, donc cette loi d'adoration telle que expliquée selon la philosophie spirite, il y a quand même certaines différences avec la prière systématique, rituelle, récitée, qu'on peut voir dans les religions traditionnelles, c'est clair. La prière, vue sous l'angle spirite, elle est à la fois beaucoup plus simple, et on sent aussi beaucoup mieux son fonctionnement et son efficacité. Voilà, il y a encore une question de Michel, une remarque. Juste une petite remarque. Un moulin à prière. c'est tibétain, et les tibétains prient avec un moulin à prière, donc ils le font tourner, vous avez ici un os d'un moine tibétain, et à l'intérieur du moulin, il y a un mantra, et donc, voilà, le moulin à prière des tibétains. Alors, c'est un support matériel effectivement qui est utilisé par les tibétains, tout comme chez les chrétiens, il y a le chapelet ou autre, mais c'est là aussi où l'enseignement spirite dit, même quand tu n'en as pas, il n'en a pas besoin, tu es dehors, tu regardes, tu vois une belle fleur, le soleil, les parfums du printemps, etc., voilà, le fait de rien que d'avoir une pensée de remerciement pour toutes ces beautés qu'on a dans la nature, c'est déjà une prière, c'est tout simple, et on peut le faire n'importe où, n'importe quand, de façon spontanée, voilà, même si on n'a pas forcément besoin d'un moulin. Maintenant, c'est vrai que le moulin ou le chapelet, il ne faut pas les critiquer, au contraire, on est tous passés par là, et il y en a certainement parmi nous qui en ont encore besoin, mais voilà, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moulin, ah ben non, je n'ai pas de moulin, donc je ne peux pas prier, non, on peut prier quand même. Donc théoriquement, ce sont des objets qui devraient être des moyens, ceux qui l'utilisent, qui permettraient d'arriver à une fin d'élévation, et le problème, c'est quand ce moyen devient la finalité, du coup, la prière devient l'arrêt automatique, sans aucune intention. C'est ça, et les églises, bon, il y a les images, il y a les icônes, il y a les croix, il y a toutes ces choses-là, les bougies, les personnes qui aiment bien allumer une bougie quand elles prient, c'est bien, si cette bougie, effectivement, comme tu le dis Stéphane, c'est juste un moyen qui t'aide à te concentrer et à élever tes pensées, tant mieux, allumer la bougie, mais avec le temps, on apprend à élever ses pensées, même sans la bougie. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, je vous souhaite à tous un excellent samedi, on va aussi élever nos pensées vers les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre justement cette loi d'adoration et que nous puissions l'utiliser progressivement, toujours plus au bénéfice de l'humanité et aussi à notre propre bénéfice pour apporter notre petite pierre à l'édifice de ce monde de régénération. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt. Merci Charles. Merci Charles. Merci à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. On ne peut pas d'aller voter. Zure nous a d'aller voter. Bon dimanche. Qu'est-ce que vous a d'aller voter ? Bon dimanche. Moi-même.